Salut tout le monde, c'est Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur PowerStone. Donc on est parti pour faire la petite quête, après on va ouvrir un paquet, il ne semble pas qu'on puisse en ouvrir deux. Donc on part en classé avec le druide, le druide qui est au niveau 12. Il faut savoir que la semaine dernière je ne l'avais pas du tout augmenté, donc je l'ai fait en mode aventure, j'ai fait toutes les classes. Donc le voilà maintenant au niveau 12, j'ai fait deux petites games un petit peu avant, j'ai vu qu'il y avait deux bonnes victoires. Donc le deck n'a pas l'air trop mal, je n'utilise pas beaucoup de sword, c'est vrai. Donc vous allez pouvoir voir que le jeu est un peu tranquille, mais il faut vraiment que je tombe sur les bonnes cartes dès le début. Donc on va voir ce qu'il va se passer. Là on est contre un voleur. Donc le voleur, déjà on ne commence pas très bien. On va garder la provoque pour voir ce qu'on peut faire avec. Alors ça c'est pas mal qu'on ait notre petite provoque au début, avec la pièce, c'est dommage. Bonjour. Pour l'instant on ne pourra pas faire grand chose, bien sûr. En espérant qu'il ne puisse pas faire grand chose lui non plus, pour ne pas qu'on prenne trop de dégâts au début. Mais bon, ça m'a l'air pas mal. Ok, donc on a les deux trucs de cristaux. On va les utiliser. Ça sera le prochain tour, on va pouvoir faire notre provoque. Donc ça risque d'être pas mal. Étant donné qu'elle n'est pas si blague, donc ces deux trucs, ça ne sert vraiment à rien. J'espère qu'on va pouvoir avoir soit de la pioche, soit une bonne carte qu'on va pouvoir utiliser contre lui. A savoir qu'il l'utilise souvent des armes, bien sûr, à la charge tant qu'il a des armes. Donc ça c'est bien joué dès le début. Donc là on n'a pas le choix, on va utiliser ça. Ça va nous protéger un petit peu dès le début, avec ses 5 points de vie de résistance. Alors, pour l'instant il n'a que 3 de dégâts, mais je pense qu'il peut faire autre chose. La comporte est ouverte. Ce qui est sympa, c'est qu'il ne peut pas utiliser de sort sur mon personnage. Sauf les sorts de zone, donc, ou aléatoire. Ce qui est vraiment utile dès le début avec cette carte. Ça peut nous permettre de poser du jeu. Bon là, hélas, il n'y a pas de serviteur disponible, à part celui-ci, mais qui coûte 5. Prochain tour, bien sûr, je vais pouvoir l'utiliser, mais ça fera juste une 5-5. Donc il décide de taper dans la tronche, parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Bien sûr, il a la charge, non, il ne va pas l'utiliser. Est-ce qu'on utiliserait le plus 1, plus 1 ? Ou la panthère ? Au début, on utilise la panthère, et puis on verra ce qu'on peut faire. On aurait pu être agressif en utilisant du plus 1, plus 1, après avoir invoqué celle-là, qui aurait fait une 6-6. Ça aurait pu être sympa. Et après de la mettre en provoque, ça nous aurait fait une 8-8. Mais il y a de fortes chances qu'il ait un sort qui nous détruise notre personnage. Alors, il nous a trichat, combo, 2 points de dégâts. Ok, très bien, donc il va nous la finir avec ce petit cas. Voilà, donc c'est bien joué. Il va taper avec son arme, il n'y a plus de cristaux. Donc il tape sur moi, peut-être pas la meilleure solution. Ok, donc on a l'arme. On va peut-être faire ça. On va mettre la 3-3. Écoutez, on va la mettre en provoque. Comme ça, ça nous fait une belle 7-7. Bon, qui est facile à tuer, bien sûr, s'il a des sorts. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Mais bon, souvent, une carte comme ça peut passer, et on la booste après encore une fois. Donc il nous l'a réduit aussi, non ? Donc ça calme direct le jeu. On va faire un petit bien joué. Bien joué. Bon, ce qu'on va faire, on va pousser ça. On va mettre notre truc. On va utiliser l'armure. Hop, on va perdre qu'un seul point de dégâts. On la tape. Voilà, on tape dans la bouche. On va mettre en provoque ou pas. Non, on va la garder. Je pense que ça pourrait nous être utile pour la prochaine fois. Donc jusqu'ici, on est quasiment dans le même point. Sauf que moi, j'ai encore deux serviteurs sur le board. Donc c'est assez... On va dire que c'est dans mon avantage, tout simplement. Donc là, le voleur commence à peiner un petit peu. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Il a peut-être un combo de disponible avec quatre points de cristaux. On va faire votre 1 plus 2. Donc il va vouloir tuer. Ok, il veut tuer celle-là. Très bien joué. Ah non. D'accord, très bien. Il a l'air assez d'élarguer contre cette carte. Est-ce qu'on peut faire mon problème ? Alors. Soit on la met en... On la met en provoque. Écoutez, on va la mettre en provoque. Ça, ça nous permet quand même de... Peut-être garder notre roche-point. Pour faire un finish, pourquoi pas. Étant donné que je n'ai plus de carte. Il lui en reste encore cinq. Il a une possibilité de combo. Il ne faut pas trop se risquer à ça. Et il pouvait quand même tuer ma carte avec son arme. Donc ça le bloque, peut-être. On va voir si, je ne sais pas, s'il a quelque chose de sympa. Pour l'instant, on n'a que 9 points de dégâts. Donc ce n'est pas forcément énorme. Il suffit pour lui de, je ne sais pas, de... De... Insérer, je ne sais pas, une petite provoque à 5 points de vie pour que ça me bloque un tour. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Il a du temps à jouer. Non, mon ami, tu ne peux pas utiliser de sort. On va sur l'état adversaire à la main. Comment il peut le faire sans moi ? Ah oui, je suis désolé, je suis encore sur ma provoque. Bien joli, il va pouvoir... Oula. Il a quand même risqué de s'infliger 7 points de dégâts. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. On va remettre ça et on va remettre une provoque. en sorte de l'embêter un petit peu. On va taper, voilà. C'est vraiment bientôt fini pour lui. Vraiment qu'il capitule. Donc là, clairement, qu'il abandonne ou pas, on a réussi l'objectif. Il est resté quoi ? 10 points de vie à faire. 9 points de vie, je crois. Donc on les a largement fait. Il s'est pris du soin. Donc, c'est bien joué, on peut dire. Donc après, ne quitte pas la vidéo. On va ouvrir un paquet en live. Enfin, en live. On dirait, bien sûr. Dans la vidéo. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir avoir. Parfait, il tue la 3-2. Petite rage. Écoutez, on fait des dégâts. Je crois que j'avais perdu Mako. On fait des dégâts. C'est ce qu'on peut faire le plus. On l'a redescendu à 11. Avec son 8 points de rillis. Là, il se met la pioche. Il a l'avantage quand même d'avoir plus de cartes que moi. Mais est-ce que ça va pouvoir l'être bénéfique jusqu'à la fin ? Il me renvoie mon serviteur. Donc ça ne pose pas tellement de problème. Il coûte 5. Ça m'avoque une 1-4. Je crois que ce serviteur a fait des dégâts rend l'équivalent sous forme de votre euro. C'est bien. Ça, c'est pas mal, ça. Est-ce qu'il va réussir à me la tuer ? Oui, il va prendre son arme, je pense. Voilà, il a enfin réussi à se débarrasser de mon petit robot. Donc là, clairement, on repose ça. On réduit au silence. Voilà, on va faire un petit heal. C'est assez sympa cette carte-là qui heal un point de vie à chaque fois. On l'a redescendu à 9. On a remis notre provoke. Il n'a plus qu'une seule carte. Bien sûr, il a les dégâts, mais c'est peut-être pas une bonne idée pour donner que il y a largement 50 dégâts avec ça. Et voilà, c'est la fin du jeu. J'espère que ce combat vous aura plu. Alors, ne quittez pas, bien sûr. On va ouvrir le paquet. Donc voilà, on passe à 3 étoiles. Petit up niveau 12. Nouveau 13. Passage à tabac, on le fiche et 100 points de dégâts. Obtenir 10 points d'or. Donc on est à... Vous ne voyez pas, je suis à 162 gold. Donc on va s'acheter un petit paquet. Alors, on revenait au classique, bien sûr. C'est toujours sympa le classique. Donc, qu'est-ce que je fais ? Voilà, allez les amis, on va ouvrir un petit paquet des familles. Ta-da-da-da-da-da-da. Que la chance soit avec nous. Pourquoi pas une légendaire pour ce premier ouvrage de paquet. On va bien voir ça tout de suite. Voilà, c'est un problème de spécial. Un petit silence. Et une petite épique. Donc déjà, c'est pas mal. Il faut croire que je n'ai pas de chance dans les combats en faisant des vidéos. Mais on ouvre les decks, c'est pas mal. Donc, crit de guerre détruit un serviteur avec 7 attaques ou plus. C'est plutôt une bonne épique, je pense. Ça, je l'ai déjà. Donc, la rare de d'habitude. 5 fiches 4 points de dégâts, je l'ai déjà. C'est pas mal pour les prêtres. Et chaque fois qu'un serviteur meurt, il gagne plus de points d'attaque. Donc, merci à l'épique qui n'est pas trop mal. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes bros. Donc, n'hésitez pas à laisser un like et à laisser un commentaire. Et pourquoi pas, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner à la chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous pouvez aller regarder les autres vidéos. Il y en a pas mal sur plusieurs sujets sur d'autres vidéos. Principalement, bien sûr, sur Dofus. Je vous dis à très bientôt. Allez, je vous aime, mes bros. Merci. Merci.